Bonjour, bienvenue à TechnoCampus ULC2, je suis Sophie Péhan, responsable communication et je suis en compagnie d'André Golvan, directeur technique du site, et de Chris et de Simon, professeur à l'école centrale, et nous allons parler composites. Alors André, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que sont les matériaux composites ? Eh bien, un matériau composite, en fait, est un matériau qui est constitué de deux grandes parties. La première, qui est la plus structurale, qui est la fibre. Alors, j'ai devant moi de la fibre de carbone qui est très connue, mais la fibre de verre ressemble à la même chose, sauf qu'elle est blanche, et donc on voit, plus ou moins bien, que c'est très très fin, et c'est ça qui donne la résistance du matériau, sachant que, par exemple, la fibre de carbone est aussi résistante que de l'acier. Tu peux toucher ? Tu peux toucher, tu peux essayer de voir, même si tes cheveux sont aussi fins que ça. Et donc, pour immobiliser cette fibre, on lui met de la résine, par différents procédés, et du coup, lorsque la résine durcit, un peu comme de la colle, on a des pièces qui sont rigides, dures, et avec la forme qui va bien. C'est ça le principe. Alors après, il y a plusieurs types de fibres en fonction de ce qu'on veut faire, de l'argent qu'on est capable d'y mettre, et puis du produit final, et puis la résine, on l'a choisie en fonction de la température, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui va sur une plaque électrique, on ne va pas la faire avec une résine qui ne tient qu'à température ambiante. Voilà, c'est ça le matériau composite. Et quels sont aujourd'hui les domaines d'application des matériaux composites ? Alors, je pourrais dire tous, ou inversement, chercher ceux qui n'utilisent pas ou qui n'utiliseront jamais du matériau composite, mais même dans l'humain, on va utiliser des matériaux composites, donc je ne sais pas où est la limite du domaine d'application, mais à ce jour, ceux qui l'utilisent le plus, c'est ceux qui ont été capables de payer très cher le kilo gagné. Donc évidemment, on pense à l'avion, les nouvelles générations d'avions sont à presque 50% maintenant en matériaux composites pour la structure. On peut penser au spatial, puisque maintenant pour lancer des fusées, on voit bien que les masses augmentent, mais les masses augmentent avec encore plus de matériaux emmenés, etc. C'est grâce aux matériaux composites. Donc c'est vraiment les deux domaines sur lesquels ça a tiré vers le haut, cette technologie. Et puis de plus en plus, comme à Technocampus MC2, qui est un centre justement dans lequel on fait de la vulgarisation des matériaux composites, eh bien on prend cette high-tech, et puis on essaye de la vulgariser pour faire différents matériaux, que ce soit des camines de douche, des carénages d'automobiles, etc. Donc là, les portes s'ouvrent. Et donc justement, avec ces matériaux composites, quelles sont les propriétés que l'on cherche à mettre en avant ou à exploiter ? Alors comme je le disais, le gain de masse a été le numéro 1. Alors on a des exemples ici, il y a deux pièces. On arrive à faire une pièce qui avant était en aluminium, plusieurs dizaines de grammes, et puis avec des moyens très simples, on arrive à faire des pièces comme ça qui sont moins que moitié basse. Et ça sur des pièces très simples. Et aussi résistantes ? Et peut-être plus résistantes, même sur des notions d'impact. Donc premier exemple, c'est le gain de masse. Mais au début, on a donc pris, comme là, la même géométrie pour faire la pièce en composite. Sauf qu'il n'y avait que la différence de matériaux. Or, on peut tirer beaucoup plus son matériau composite par des fonctions du style de la souplesse. Pourquoi pas utiliser la souplesse ? Et donc du coup, le domaine qui était plutôt gain de masse s'est ouvert sur plein d'autres domaines où il y a le côté esthétique. On a une pièce comme ça. On voit que c'est super joli. Ça peut aller dans une voiture de sport qui justement va coûter plus cher, donc plus de marge. Mais en fait, c'est un produit qui est très peu cher parce que c'est de la fibre de verre. Donc le design, on ouvre une grande porte. Après, l'absence de corrosion. On imagine tous les problèmes qu'on a sur les bateaux, de loisirs ou la navale et même les bateaux militaires. On voit toujours l'histoire de peinture, de protection. Les haubans aussi de pont. Pareil, il y a de la corrosion constamment. Vous voyez le Golongate un peu comment il est entretenu. Et bien tout ça, sur le composite, on n'a pas de corrosion. Donc là aussi, j'ouvre une porte ouverte sur tous les domaines dans lesquels il y a soit de l'acidité, soit de la corrosion saline, etc. Après, il y a le design au sens large d'architecture, par exemple. On voit dans le centre Technocampus, le MC2, des architectes viennent en disant « Mais attendez, vous me dites que ça, ça résiste autant qu'un acier. Vous ne pouvez pas me tenir mon escalier qui est à l'entrée de mon bâtiment. » Et on sait qu'un escalier dans un bâtiment, c'est vraiment le premier coup d'œil. Donc du coup, certains architectes se disent « Moi, ce que je veux, c'est des fibres comme ça, espacées, dans une résine qui est un peu transparente, et puis derrière, un effet lumineux. » Et là encore, boum, on ouvre une porte pour faire du transfert de techno entre le high-tech dont je parlais tout à l'heure qui paye des chers et qui veut gagner, pour un architecte qui en fait, il sera dix fois trop résistant, mais qui permettra à son client d'avoir quelque chose d'exceptionnel et avec un look original. Et puis, une autre grande compétence aussi, c'est la forme. Parce que, des formes comme ça, c'est régulier, mais des formes comme ça, qui sont des carénages d'aviation légères, des carénages comme ça, pour en faire en métal, c'est extrêmement difficile. Alors que là, avec une pièce en bois, on fait juste une forme et quand la forme, elle est poncée, etc., on voit, peintes avec une peinture style automobile qui fait un glacé, on fait un moulage dessus. Donc là, c'est assez simple. Et puis, lorsque le moule, il est sec, lorsqu'on sort le moule, on a exactement la forme initiale. donc grosse capacité du composite, c'est à faire des formes exceptionnellement variées.